La mineuse de l'épu des milles, c'est l'un des insectes ravageurs les plus portables du mille dans toute la zone sahélienne, depuis le Sénégal à l'ouest, jusqu'au Soudan à l'est. C'est un papillon, un papillon nocturne qu'on appelle Helioculus albipanctela, qui pond ses oeufs. En tout cas, tout juste quand le mille commence à épier, il y a la femelle qui vient pondre ses oeufs et quelques jours après, vous avez la larve qui va commencer à grandir. Et quand elle grandit, elle va pénétrer à l'intérieur de l'épi et elle va commencer à manger les pédoncules. Donc en mangeant les pédoncules maintenant, elle va former une spirale qui est caractéristique de la mineuse. Musique 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 qui est connu des paysans, mais malheureusement les paysans n'avaient pas de méthode de lutte concrète. On a fait des enquêtes au Burkina, au Mali, au Niger, on a posé les questions à beaucoup de producteurs de milk qui disent qu'ils n'ont pas de moyens endogènes de lutte contre la mineuse de l'épidémie. La particularité de cet insecte, c'est que c'est un insecte qui a un seul cycle par an, donc dans le thème technique on dit une espèce univoltine. Depuis 2006, avec les collègues du Mali, du Burkina et du Niger, on travaille sur la lutte biologique contre la mineuse de l'épidémie en faisant ce qu'on appelle les lâchers augmentatifs d'un parasitoïde qui s'appelle Abobakon-Ebetor. C'est un parasitoïde endogène qui est de la région. Même si la chenille se trouve à l'intérieur de l'épidémie, Abobakon est capable de pénétrer à l'intérieur de cet épi-là pour aller paralyser la chenille mineuse, pondre ses oeufs là-dessus et la tuer. L'élevage d'abobakon est très facile et d'ailleurs c'est un insecte que l'on rencontre au niveau des magasins de semen ou en tout cas des magasins de stockage des denrées alimentaires. Donc même au niveau des greniers, le corcira est présent, donc le paysan peut facilement avoir accès à cet insecte-là et faire son élevage de bracon. 그러chement, ence没事 on va produire des sporaux étroits. Si et puis les maisons buffets, distrib 1982 le pays. Il cause des hackoiselles et infrastructures de durée dans le pays. L'élevage d'accomitris, c'est normal et c'est normal Etcabamba. Même si on oseille toujours XXIE de par turmoil, compte que nous sommes envers les carboxies d'arrêt dans ce pays. On a constaté qu'il y a eu un engouement formidable par rapport à l'adaption de cette technologie-là. Sous-titrage ST' 501 ...